Bonjour à tous, c'est Sylvain. Vous avez sûrement vu l'annonce sur le site de l'AFFE. La fédération, partenariat avec la Ville d'Agin, organise les premiers championnats de France Jeune en ligne par catégorie d'âge du 6 au 12 juillet. Les joueurs seront répartis dans 7 catégories, des moins de 8 ans le lundi 6 juillet, au moins de 20 ans le dimanche 12 juillet. Ces catégories sont mixtes et ça jouera en 10 minutes plus 3 secondes par coup. Ce sera en 7 ou 9 rondes selon le nombre de joueurs dans la catégorie. Les tournois sont mixtes et décerneront 14 titres officiels de champion de France Jeune en ligne, 7 titres garçons, 7 titres filles. Ils ne remplacent pas les championnats de France physique lents qui auront lieu à la Toussaint si les conditions sanitaires le permettent. Ils ne serviront pas non plus de support aux sélections en équipe de France des jeunes. On n'utilise pas du rapide pour sélectionner des joueurs pour des parties lentes. Les 7 tournois seront retransmis et commentés en direct sur la chaîne Twitch de la FFE. Je recevrai chaque jour un nouveau commentateur. Elles seront jouées sur la plateforme Europe Echec qui a déjà été utilisée avec succès pendant les championnats de France de Blitz. Cette plateforme est mise gratuitement à disposition. Elle permet d'utiliser les vrais noms des joueurs et leurs vrais Elo pour faire les appareillements. Tous les inscrits recevront toutes les consignes techniques sur le mail qu'ils auront donné pendant leur inscription. Pour s'inscrire justement, c'est ouvert à tous les licenciés A ou licenciés B à la Fédération. L'inscription est de 25 euros. C'est gratuit pour les maîtres, les grands maîtres, demi-tarifs pour les maîtres feed. C'est aussi gratuit pour les joueurs d'outre-mer et les joueurs du club d'Agen. L'inscription se fait en ligne sur le site FFE avec votre espace personnel. Votre espace personnel correspond à votre numéro de licence. Si vous l'avez déjà créé, sinon il faut utiliser le petit lien qui est en dessous du formulaire que vous voyez. C'est un petit lien s'inscrire pour créer votre espace personnel et donc choisir votre mot de passe. Et après, vous pourrez vous inscrire en ligne. Attention, les dates butoirs d'inscription, c'est 4 jours avant le tournoi concerné. Pour le tournoi du 6 juillet, il faut s'inscrire avant le 2 juillet. Les joueurs peuvent jouer dans leur catégorie, mais peuvent faire plusieurs tournois. Ils peuvent aussi jouer dans les catégories supérieures. Les récompenses seront données aux joueurs. Chaque participant devra un pack de cadeaux souvenirs du championnat. Ce sera envoyé dans son club. Les 14 champions de France recevront une récompense particulière. Alors évidemment, comme ça joue en ligne, il y aura un gros dispositif anti-triche qui avait déjà été utilisé lors du championnat de France de Blitz et qui est maintenant bien rodé. Donc, tous les joueurs suspectés de triche subiront la même procédure disciplinaire et les mêmes sanctions que si c'était un vrai tournoi, un tournoi physique. Chaque joueur jouera avec un nouveau compte qui aura été créé spécialement par la plateforme pour l'occasion, composé de son vrai nom et prénom. Les arbitres contrôleront toutes les parties suspectées. Dès que le tournoi sera fini, pendant un délai qui peut être estimé à 3 heures maximum, les arbitres vont contrôler tous les parties pour vérifier la régularité de tout ce qui s'est joué en utilisant les outils spéciaux anti-triche de la zone de jeu Europe Echec. Donc, tous les joueurs devront également se connecter à un logiciel de conférence en ligne comme Zoom par exemple pour être visible des arbitres si un arbitre veut voir un joueur à un moment, qu'il puisse le voir. Voilà. Donc, la fédération souhaite à cette occasion faire un lien avec les clubs. Donc, dès qu'un club aura inscrit 10 joueurs, il récupérera une inscription à 25 euros. Puis, s'il en inscrit 10 supplémentaires, il récupère encore 25 euros, etc. Les clubs qui streameront le championnat seront particulièrement mis en avant sur le site de la FFE, sur les réseaux sociaux et pendant nos lives. Bref, et si c'est possible, voilà, si votre club arrive à soit avoir son local habituel, soit avoir un autre local prêté par la ville, c'est l'occasion peut-être d'inviter les joueurs à venir jouer ce championnat dans ce local. Ça peut être une bonne idée pour faire un lien et voilà, peut-être rouvrir un peu le club qui a été longtemps fermé en général en cette mi-juillet. Voilà, j'ai été complet. On compte sur vous pour faire connaître l'événement, pour vous inscrire nombreux et nous offrir un beau spectacle. Les parties de 10 plus 3, c'est souvent spectaculaire. Donc, je ne suis pas inquiet. Rendez-vous le lundi 6 juillet à 16h pour le premier des sept championnats de France. Merci de votre attention et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada